Musique Tête à tête, ce mardi 31 août, entre les deux présidents de deux chambres du Parlement, plusieurs points ont été abordés, notamment le dossier de la CENI. L'Assemblée nationale a autorisé pour la septième fois consécutive la prorogation de l'état de sieste au Nitori et au Nord-Kivu. Et puis à l'occasion de la célébration de la 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée ce mardi 31 août, le Centre de recherche pharmaceutique de Lozzi invite l'humanité toute entière à compter sur les efforts de recherche, surtout le CERPEL mettant au point en antiviral le manacovid en cette période de Covid-19. Voilà tout pour les titres, restez branchés. Nouvelle édition du journal sur la chaîne de l'éducation, madame, messieurs, bienvenue. Les problèmes du Parlement, les dossiers de la Commission électorale nationale indépendante et l'Union sacrée de la nation, tels sont les principaux points abordés entre les deux présidents de deux chambres du Parlement. Suivez le compte rendu avec Christophe Mbosan. Comme le président du Sénat vous l'avait dit, la concertation est permanente. À tout moment qu'il y a un problème qui se pose dans notre pays, au Parlement, nous nous retrouvons pour nous concerter, décider sur des orientations à prendre pour régler ces problèmes-là. Nous nous sommes retrouvés, comme d'habitude, autour des problèmes du Parlement. Autour du problème du Parlement, aussi bien sur la Commission électorale que sur des problèmes qui concernent nos familles politiques. Nous voulons poursuivre nos travaux maintenant, tout comme à la session de septembre, en harmonie, en paix et en consultation permanente. Donc, nous nous sommes retrouvés pour préparer la session de septembre. Pour préparer également des voyages, nous avons reçu des invitations de certains États. Il y aura de grandes réunions au niveau du Parlement du monde entier. Et nous devons, comme Parlement congolais, adopter une attitude, une politique, pour aller défendre le Parlement congolais. Nous avons parlé du dossier de la CENI, comment nous devons donner à ce dossier une orientation. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé également de notre famille politique, l'Union sacrée. Nous allons reprendre les contacts. Nous allons reprendre nos réunions dans les jours à venir. Nous allons reprendre des réunions dans les jours à venir. L'Union sacrée est une réalité politique dans notre pays. Donc, nous ne pouvons pas arrêter la conservation. Nous avions de petits dossiers à régler autour de ces réunions-là. Nous les avons réglés et nous allons reprendre les contacts, nos réunions. La plénière pourra avoir lieu d'un moment à l'autre. Parce que nous devons préparer les dossiers et en même temps, nous devons informer les honorables députés avant d'organiser la plénière. Nous avons souvent l'habitude de nous concerter en tant que majorité avant d'organiser des plénières d'une importance capitale comme celle qui concerne les dossiers de l'interrénement de membres de la CENI. Nous devons aller le plus vite possible parce que nous avons un retard. Il faut combler ce retard. Plus qu'on traîne, plus que le retard s'acquimile. Nous, nous voulons que les élections se tiennent en 2023. Et l'équipe de la CENI qui sera mise en place doit travailler d'arrache-pied pour que cette échéance-là soit respectée. Je l'ai dit dans les têtres, les députés nationaux ont prorogé pour la septième fois l'état de siège dans les provinces d'Elitourie et Nord-Kivu. Suivez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiam. Les députés, chers collègues, voici les résultats des votes. Sur 284 députés qui ont pris part au vote en séance sous-septante et des projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 283 députés ont voté oui. Deux députés ont voté non. Deux députés ont voté abstentie. Quant à la proposition de loi, Maudicia est complétant. L'ordonnance de loi numéro 89 tirée 031 17 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. 285 députés ont voté oui. Deux députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstentie. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les deux textes de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Dans un autre enregistre effectivité de la mesure sur les prix des billets d'avion, le ministre de l'économie nationale veille au grand face aux compagnies récalcitrantes pour le ministre. À la prochaine cible, les denrées alimentaires et les importateurs. Suivez. Depuis que le gouvernement a pris l'option de réduire sensiblement les charges sur la structure de prix des billets d'avion à travers l'espace aérien congolais pour ne s'en tenir qu'au juste prix censé être appliqué selon la réglementation en vigueur, la majorité des compagnies d'aviation se sont effectivement alignées sur la nouvelle grille tarifaire. La décision gouvernementale telle que concrétisée par l'arrêté ministériel du 7 août 2021 sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo est cependant sujette à controverse. D'où la mise au point du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma qui n'a pas manqué de mettre en garde les compagnies d'aviation contre toute velléité de déviation ou d'insoumission. Nous allons appliquer les lois et les autres compagnies répertoriées dans notre législation, nous allons les appliquer la réglementation au cas où nous allons les constater. Il faut apprendre à vivre avec et on ne peut pas condamner la population à la mort pour satisfaire la quipidité de certains opérateurs économiques. Et pour ça, je suis très très ferme et ça ne va plus se répéter. A propos de la taxation au kilogramme de bagages, le ministre de l'économie a par ailleurs tenu à rassurer l'opinion par rapport aux tarifs censés être réellement appliqués. On a tenu compte de tout ça. Lorsque vous regardez la grille tarifaire, vous allez constater que lorsque nous fixons les prix des billets d'avion par trajet, la première chose, on regarde la configuration de l'avion. Ça veut dire qu'on ne peut pas calculer les prix au kilomètre transporté d'un Airbus 320 d'un bombardier qui transporte 30 ou 40 personnes. Décidé à combattre toute concurrence déloyale dans les secteurs de l'aviation, le ministre Jean-Marie Kaloumba s'est finalement décidé d'installer un comité de bradage constitué des officiers de police et judiciaires formés, dont la tâche consiste à traquer les compagnies d'aviation mal intentionnées. De quoi de voir une fière chandelle au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo dont le programme de gouvernance promeut une société solidaire qui place l'homme au centre de toute action et en lutte constante contre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. Et puis le gouvernement provincial de Kinshasa tient à rassurer la population kinoise qui ne ménagera aucun effort dans la poursuite contre la drogue bombée suivant l'extrait du compte rendu du conseil de ministre. De l'assainissement de la ville, le gouverneur a insisté sur le fait que ce secteur est et reste le fer de lance de la politique de l'exécutif provincial. De ce fait, il attend de chaque membre de l'exécutif une implication accrue et notamment en ce qui concerne la sensibilisation autour de la salubrité et le civisme de chaque Kinois. Il a mentionné que des fonds ont été alloués à Kinshasa par le gouvernement central grâce à l'impulsion de son excellence M. le Président de la République afin de permettre une meilleure prise en charge de ce secteur. L'autorité a également confirmé l'arrivée à Kinshasa dans les prochaines semaines de plusieurs engins devant faciliter l'assainissement et l'évacuation des déchets parmi lesquels se trouvent notamment 60 camions balayeurs. Tout en soulignant la nette amélioration observée dans la ville en termes de salubrité, l'autorité provinciale a également noté les actes de vandalisme visant à saper l'action de l'exécutif sur terrain notamment l'incendie criminel déclenché à Limité. Face à cette situation l'autorité provinciale a cependant confirmé sa détermination malgré les obstacles à faire de Kinshasa une ville propre. Il a de ce fait encouragé l'équipe gouvernementale à une implication et une concentration sans faille. De l'organisation d'un séminaire pour le renforcement des capacités du gouvernement provincial. Le gouverneur a indiqué qu'à l'instar du gouvernement central, le gouvernement provincial a décidé d'organiser un séminaire pour le renforcement des capacités de ses ministres. Ce séminaire se tiendra dans les tout prochains jours et au sortir duquel un contrat de performance sera signé par chaque ministre afin de permettre un suivi soutenu et une évaluation des performances de chaque secteur. Après avoir passé en revue les avancées des différents chantiers en cours de réalisation dans la ville, notamment sur les avenues Elenguesa, de la Paix, Kikuit et Montbelé, ainsi que l'évolution des travaux du centre d'épuration d'eau sur l'avenue Triomphale, le gouverneur de la ville de Kinshasa a invité l'exécutif provincial à un engagement et une implication soutenue en ce qui concerne la communication des activités et réalisation de l'exécutif provincial. L'autorité urbaine a également rappelé la nécessité de poursuivre avec célérité leur exécution dans l'optique d'une amélioration concrète du vécu quotidien des Kinoises et Kinois. Les élèves du territoire de Bény et la ville ont aussi débuté les examens d'état 2021. La cérémonie du lancement a été procédée par le général Ekinge, maire militaire de Bény. Reportation. Comme partout en République démocratique du Congo, les finalistes du secondaire de Bény Ville et Territoire passent aussi leur examen d'état 2021 à dater de ce lundi 30 août. En ville de Bény, c'est le maire et le commissaire supérieur principal Narcisse Mouté Bakachale qui a donné l'égo à ses épreuves au centre Bény 2 situé à l'institut Bougoulou sous la supervision de l'émissaire de l'autorité provinciale en la personne du général Sylvain Ekinge, conseiller principal du gouverneur en matière de l'éducation. Les élèves visiblement détendus en dépit de quelques incertitudes vécues par le passé pour des raisons sécuritaires et autres ont affiché un esprit serein pour affronter ces épreuves de quatre jours. Occasion pour les maires d'encourager tous les finalistes de sa juridiction avant de les inviter à éviter des comportements bizarres. Juste après, les portes-paroles du gouverneur militaire, le général Ekinge Sylvain, en sa qualité de responsable de l'éducation au nord qui vous a entamé la ronde de quelques centres d'exéta. Il est allé jusqu'à Oïcha, chef lieu du territoire de Beni situé à 30 kilomètres au nord de Beni-ville où il s'est imprégné du bon déroulement de ses épreuves. Le général Sylvain Ekinge a pour ce faire été dans les centres situés dans les enceintes des instituts Kalimba et Mabalako. Et en Nitori, le gouverneur militaire a donné le coup d'envoi des épreuves finales des examens d'état pour le compte de l'édition 2020-2021. Plus de 19 869 candidats repartis dans 63 centres reprennent part à ces épreuves sous la haute surveillance des forces armées de la République démocratique du Congo. Naomi Kadakou. Ils sont sereins les élèves finalistes des écoles secondaires pour la passation des examens d'état édition 2020-2021. C'est si grâce à la tranquillité et la quête qui règne sur une bonne partie de l'Itouri sous l'état des sièges se réjouit l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire secondaire et technique. Tous les 35 centres de l'intérieur de la province sont opérationnels d'une manière générale même là où il y avait des couacs sur le plan sécuritaire les candidats tous présentent les examens d'état tous sont dans les examens d'état. La passation des examens dans tout le centre organisait un pari gagné pour cette province où les FADC font de leur mieux d'imposer la paix les coups d'envoi de ces épreuves a été officiellement lancé par le gouverneur militaire de la province des litoris des détenants généraux de Boyan qui les a exhortés à la discipline. Il faut avoir confiance en soi tout ce que nous faisons dans la vie si on n'a pas confiance il y a très peu de chances qu'on réussisse donc votre morale le fait que vous soyez sûr de vous nous montre nous prouve que vous n'avez pas peur. L'examen d'état que vous êtes en train de passer où vous allez passer d'ici là en fait c'est un examen la préparation a commencé depuis comme l'a dit l'inspecteur ici depuis plus de 12 ans donc ce n'est pas la salle où vous allez vous préparer. L'autorité provinciale a visité quelques centres de ce examen question pour lui de motiver et encourager le finaliste. Bonne chance il faut distinguer bonne chance d'être des grandes dames après des grands messieurs n'est-ce pas bonne chance Et dans les restes de l'actualité célébrée ce mardi 31 août 2021 la journée africaine de la médecine traditionnelle sous les thèmes la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts des ripostes à la COVID-19 pour cette 19e édition le directeur général du centre de recherche pharmaceutique de l'OZI le pharmacien d'Adi Batangumpe ça invite le monde en général et particulièrement la République démocratique du Congo à faire confiance à ses produits notamment le manacovid c'est un médicament qui est antiviral donc il est contre la COVID-19 il est anti-inflammatoire il est antipyrétique il est antitussif il est également un modulateur d'immunité il a donné de très bons résultats et a suivi un cursus normal pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché depuis le 24 novembre 2020 ce médicament a été présenté pour la première fois le 13 avril 2020 devant la commission scientifique du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique il a été ensuite retenu par ce comité pour des essais cliniques et c'est le 24 novembre 2020 après avoir suivi tout le cursus que finalement ce médicament est homologué en dehors de ce médicament il est à vous rappeler que le manac diar est le tout premier produit qui avait été mis au point par ce centre ce médicament est très efficace dans le cas des diarrhées des hémorroïdes des lévures des jardiazes des trichomonases et des mains de ventre en dehors du manadia nous avons un médicament qui est très connu et très prisé par les patients congolais qui sont atteints du paludisme nous avons le manalaria il est utilisé chez les divers sujets il est particulièrement utilisé chez la femme enceinte quel que soit le trimestre de grossesse donc à ce jour le centre de recherche scientifique de l'OZI est réellement une institution privée qui peut aider et apporter sa modeste contribution dans cette lutte contre la pandémie à la COVID-19 il faut dire que les tradis praticiens de santé jouent aussi un rôle de premier plan en renforçant l'adhésion des populations aux mesures des préventions de la COVID-19 tout en orientant les patients vers des soins en temps opportun parlant santé à l'hôpital général de Kintambo les infirmiers signent et persistent à la radicalisation de leur moment de grève constatent une stagiaire de l'IFASICA la calmie totale pas d'engouillement ni mouvement tel est l'imanche qui donne l'hôpital général de Kintambo suite à la poursuite de la grève des infirmiers décrétée il y a de cela deux mois réclamant ainsi l'augmentation de leur salaire et l'amélioration de leur condition de vie cette grève cause du tort aux patients de cet hôpital qui ne sont plus traités comme avant par des infirmiers dans les chambres manquent de traitement régulier aux balades ce sont là les difficultés qui rencontrent les patients de l'hôpital de Kintambo une situation qui occasionne même le décès de certains d'entre eux face à cette situation les personnes soignantes ces derniers interpellent les autorités quant à ces 부터 envers les infirmiers C'est parce que le syndicat doit toujours comprendre la réalité. Il y a des gens, surtout des infirmiers, 8 ans, 10 ans, ils ont payé ni prime ni salaire. Aux autorités de trouver une solution le plus vite possible concernant cette grève, afin de parner la population dans les pires, car la vie humaine est sacrée. En société, la venue de la libération ex-24 novembre au niveau de l'université pédagogique nationale est sous une menace d'entre eux, raison pour laquelle les usagers de ce tronçon appellent ainsi les autorités à jouer pleinement le rôle, constatent nos stagiaires de l'UFASIC une fois de plus. Cet trou très avancé sur la route de la libération ex-24 novembre est causé par le zone de pluie et le manque de caniveaux. Cette situation, qui a duré pendant une année sans aucune solution du douane, engendre plusieurs embouteillages et perturbe la bonne circulation. Les membres de la libération ex-24 novembre sont les membres de l'UFASIC. Avec la pluie qui s'annonce déjà, la population de ce camp de la capitale interpelle à la conscience des autorités afin de leur venir en aide. Après un temps relativement long, ce qui concerne l'arrêt des travaux consacrés plutôt à la construction du pont JT sur la rivière Makeleli, à ces jours, leur auto-parachievement de ces travaux constatent nos stagiaires de l'UFASIC. L'évolution de ces travaux est saluée par les usagers de ces coins de la capitale qui manifestent déjà sa joie tout en demandant aux autorités de veiller sur l'accélération et suivi de ces derniers avant qu'arrive le désagrément causé par la saison pluvieuse. ... ... ... ... Je suis fallu m'éteindre cette situation de Maselle. Il est aussi bon à laisser de la prison, mais je suis allée bien en prison et je suis allée même pas ici. Quand je suis le côté de Zalara, je suis allée rééliminer. On ne vous en reconnaît pas qu'ils étaient tous là. Je suis allée à propos de Zalara, les petits-hours. Rappelons que ces travaux de construction ont débuté depuis le mois de juin, assurés par l'Office d'Evoirie et Drainage. Et pour clore ce journal, les usagers du marché Petit-Pont au quartier Founa dans la commune de Kalamou s'inquiètent sérieusement en ce qui concerne l'insalubrité sur le lieu de négoce. Reportage d'un stadeur de l'Effacic. Depuis le début de la saison sèche, des gens animés d'incivisse mais déversent des déchets dans la rivière Kalamou, précisément au marché Petit-Pont-Founa. Une situation pourtant décriée par la population de ces coins de Kinshasa. Je ne suis pas le plus dans la commune de la salité, de la mer, mais je ne suis pas le plus dans ma santé. Je ne suis pas le plus dans ma santé et je ne suis pas le plus dans ma santé. Pour nous, il y a des risques. Cet état des choses qui ouvre la brèche à plusieurs maladies d'origine insalubre devait interpeller les autorités au plus haut niveau. Vous avez compris que ce journal a touché à sa fin, donc voici le rappel des titres. Tête à tête, ce mardi 31 août, entre les deux présidents de chambre du Parlement, plusieurs points ont été abordés, notamment les dossiers de la Sénine. L'Assemblée nationale a autorisé pour la septième fois consécutive la prorogation de l'état de sieste en Étourie au Nord-Kivu. Et puis à l'occasion de la célébration de la 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, célébré ce mardi 31 août, le Centre de recherche pharmaceutique de l'OUSI invite l'humanité tout entière à compter sur les efforts de recherche du CERPEL mettant en point un anti-rival le mal à Covid dans cette période de Covid-19. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphantounoula, Guillaume Ayambachar de l'INSEKA. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir demain. Qu'on tombe, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501